Musique En fait moi je suis un fou qui est quand même assez sage dans la façon de prendre les activités c'est à dire je veux m'amuser, je veux pas me casser la figure donc il y a quand même une certaine sagesse à avoir dans des activités qui paraissent folles mais ceux qui me traitent de fou c'est qu'ils ne connaissent pas bien ce que je fais J'ai toujours été très admiratif de tous ces hommes volants qu'il y avait parce qu'il y en a beaucoup l'esprit qu'ils avaient ces gens d'aller au bout de leur passion mais jusqu'à risquer vraiment leur vie moi là j'ai toujours un plan B, c'est haut, j'ai un tout petit peu le feeling qu'ils ont dû avoir mais ces gens là quand ils y allaient ils ne savaient pas c'était la dernière c'était vraiment les vrais pionniers et l'idée m'est venue par cette admiration j'espère que s'ils me voient là-haut ils doivent avoir du plaisir Mes parents je les ai un petit peu habitués surtout ma mère j'avais toujours dit déjà comme pilote militaire de toute façon même s'il m'arrive quelque chose sache que au moins c'est ce que je voulais faire et donc aussi ma femme elle savait que c'était un petit peu risqué et tout mais jamais personne m'a empêché de le faire si on veut aller dans une direction puis qu'on a la passion pour y aller mais il faut y aller même s'il y a des risques et tout il faut y aller parce que vaut mieux avoir des remords que des regrets le challenge que je m'étais fixé je l'ai déjà vécu maintenant c'est tout bonus mais c'était galère pendant sept ans je te dis il y avait des hauts des bas alors c'est peut-être la persévérance qui fait qu'on arrive au bout de sa passion les débuts c'est comme dans toutes les activités de prototypes de développement c'est compliqué on sait pas donc pour savoir faut aller voir c'est de la découverte après c'est facile mais pour y aller il faut se concentrer préparer à qu'est ce qui peut qu'est ce qui peut aller pas si bien que ça et tout j'ai deux parachutes sur le dos donc si ça se passe mal je tire la poignée de mon harnais l'aile se barre elle a un parachute pour elle puis moi j'ai encore mes deux parachutes sur moi donc je pars en chute et puis j'ouvre ma voile principale s'il y a encore quelque chose sur ma voile principale je peux la larguer puis j'ai encore une voile de réserve en fait la seule chose à laquelle je dois faire attention c'est d'avoir assez d'altitude je vois il y a le soukoy qui était un autre sou qui se préparait mes quatre tracteurs qui fonctionnent là ça va être beau et là je quitte l'avion avec les ailes c'est le dernier truc vraiment qui peut encore un petit peu être pointu c'est l'ouverture des ailes donc je encloche mon petit switch là on descend vraiment à fond je suis à 300 à l'heure quand je suis en palier je suis à 1,92 c'est super beau vol parce que j'étais en patrouille et avec le pilatus et avec le soukoy c'était d'offert je suis en osmose en fusion avec l'élément avec les copains on a passé toute une journée là autour de cette aile et tout à briefer et tout les mêmes copains je les retrouve dans des avions moi je suis sous mon aile les quatre tracteurs fonctionnent on est tous en osmose là c'est un moment grand pour tout le monde au niveau du feeling je peux m'imaginer qu'un oiseau c'est ça il n'y a pas besoin de réfléchir tiens j'ai une commande ou quoi il n'y a rien entre moi et le milieu si je veux monter ben je me cambre un petit peu je veux descendre autre je me penche en avant si je veux aller à gauche je me penche comme ça en remontant un petit peu le bus pour pas descendre je sors un tout petit peu la jambe et puis le bras c'est complètement comme vraiment comme le gamin qui joue à l'avion c'est pour ces moments là que je fais tout ça une journée j'ai 10 minutes ben là j'ai eu 5 minutes de vol 5 minutes et demi je suis prêt à repartir pour fioulé c'est bon c'est des moments forts de la vie et puis moi j'aime les créer ces moments là c'est bon c'est bon c'est bon